hello on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour un crash test je n'ai pas encore testé la plupart des produits sauf un la cc crème donc je vais parler des produits make up révolution révolution pro et votre évolution les petites choses que j'avais présenté dans le hall dans un des hall je vous le remets en fiche ici si vous n'aviez pas vu la vidéo donc là j'ai juste fait mes soins donc on va se baser sur la gamme donc révolution pro toutes celles qui est tout été les dernières nouveautés comme ceci on a la gamme infinite de make up révolution et on a quelques produits de la gamme page testy page de ailleurs révolution et je finirai par vous donner mon avis sur les des produits de la gamme glow voilà donc on va tester tout ça aujourd'hui pour la plupart comme je vous l'ai dit je n'ai pas testé grand chose hormis deux trois petites choses comme ça je pourrais un petit peu plus vous en dire un petit peu plus mais pour la plupart c'est parti pour la plupart c'est pas encore testé donc c'est parti je vais mettre donc la base qui est la testy pitch alors celle ci je l'utilise je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai reçu quasiment donc je ne la vaporise pas sur le visage comme ça parce que le jet est beaucoup trop fort et je m'en fous partout j'ai les cheveux tout est tout est pris donc ce que je fais c'est que je la vaporise sur mes mains en fait je mouille ma main de spray vous voyez ça mouille énormément je viens tapoter mes mains et je viens mettre comme ceci sur sur le visage voilà c'est comme ça que je fais tant pis parce que franchement sinon j'en ai partout mais alors partout 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 donc c'est ça que je dirais que j'ai un peu reproché à ce produit là c'est le spray qui est beaucoup trop grand ça serait mieux si ça serait quelque chose un petit peu plus nuageux vaporeux pour que ça fasse vraiment un voile sur la peau donc mais sinon elle fait le job mais voilà le c'est ça qui me dérange un petit peu donc je l'utilise comme ça et ça fait le job pour le fond de teint aujourd'hui on va passer sur une cc crème donc moi j'utilise beaucoup de cc crème ou de bébé crème quand il fait très chaud et là au moment où je tourne il nous annonce aujourd'hui 32 degrés et à partir de demain 33 39 36 enfin on va avoir quatre jours très très chaud donc au moment où je tourne il va faire très très chaud donc c'est ce qui permettra et bien de faire un petit test sur sur le bas comment ça vieillit au fond de la journée etc en faisant aucune retouche etc donc pour le fond de teint donc c'est pas c'est pas des choses matifiantes donc je vais briller ça c'est sûr et certain et comme en plus il fait chaud il y a il y a quand même des petites choses matifiantes donc on va voir si tout mélanger ça fait le job ou pas donc je vais utiliser la cc crème perfecting fondation en teinte f1 qui est a priori je dis bien a priori parce que je l'ai testé je crois qu'une fois le dupe de la de la hit cosmétique de la cc crème de chez hit cosmétique qui promet les mêmes choses une haute couvrance sauf que celle ci elle enrichit donc en acide hyaluronique et en collagène et en autioxydant donc à l'intérieur on a 26 millilitres donc ce qui est un petit peu moins qu'un fond de teint ce qu'en général c'est entre 30 et 50 millilitres pour un fond de teint on a un flacon pompe donc ça moi je sur kiffe je valide le flacon pompe je vais l'utiliser donc avec ma bama mon éponge celle ci vient de chez au tour je voulais déjà présenté moult fois moult fois moult fois donc comme je vous l'ai dit on est sur une sur une texture normalement full coverage c'est hydratant donc non matifiant si vous avez la peau très très grasse c'était pas forcément ce quelque chose qui vous faut mais si vous avez la peau mixte à grasse ça peut être pas mal on va voir on va tester donc je met une pompe une petite pompe sur voilà j'ai une petite noisette parce que je l'ai testé une fois il est très très couvrant donc on va pas en mettre trop et ce qui est bien dedans c'est qu'il ya un spf 30 donc vous pouvez le porter seul ou pas donc je vais relever un petit peu ma choupeta au moment où vous voyez la vidéo les cheveux je suis retourné chez le coiffeur donc je vais mettre ça donc déjà au niveau de la courance alors avec l'éponge ça perd toujours un petit peu parce que l'éponge diffuse mais au niveau de l'odeur ça sent pas d'odeur particulière donc la teinte est bonne donc moi je vous rappelle c'est la teinte j'ai pris quoi la teinte f1 je trouve pas que la teinte est forcément très ressemblant par rapport au packaging elle a un petit ton je ne sais pas si ça va s'oxyder ou quoi donc on va voir donc déjà j'ai fait ce côté là et ça unifie très très bien on remette une autre petite pompe pour l'autre côté donc voilà j'ai appliqué le la cc crème alors elle est parfaitement modula parce que là j'en ai mis j'ai mis une pompe de chaque côté et une pompe pour le reste du visage donc trois petites pompes on va dire elle est modula parce que j'aurais pu en mettre un peu plus pour ça soit encore plus coverage mais moi le but d'avoir une cc crème ou une bébé crème c'est pas forcément d'avoir quelque chose de plâtré sur le visage donc au niveau de la couvrance on est bon au niveau de la couleur on est bon aussi donc si vous avez la teinte vous avez un ton un teint ton neutre je pense que la tape un teinte je vais y arriver f1 pourrait vous convenir donc voilà au niveau du rendu j'aime beaucoup le rendu voilà c'est très très bien donc je vais passer à mon concealer dont je vais mettre le concealer hydrate comme d'habitude donc là c'est un c05 parce que j'ai plus de mon c1 donc je mets le concealer et je vous retrouve pour tout ce qui est poudre donc voilà pour le concealer ils se font très très bien au ils se font très très bien à la cc crème donc là pour l'instant ravi ensuite je vais poudrer donc mon contour de l'oeil avec une poudre libre puisque en général je compte je je fais le contour de l'oeil qu'une poudre libre et le reste soit avec une ligne soit avec une compacte donc là puisque j'ai deux poudres j'ai une compacte et une libre on va faire tester les deux donc c'est une poudre donc dans la gamme infinie temps c'est la poudre translucent loose powder avec des niacinamide donc c'est une poudre libre translucente et elle se présente comme ceci donc je vais enlever alors par contre il ya un tamis ça ça m'embête un petit peu donc ce que je vais faire à l'air très très fini très volatile je vais en mettre dans le le dos du bouchon donc le dos est plat donc ça c'est bien juste repasser un petit coup pour pas que ça fasse de ridules parce que ça a tendance à sécher pendant que je parle et je vais venir fixer mon contour des yeux alors elle est très très finant qui dit très très fine dit très volatil donc en général moi je fais ma zone t en poudre libre voilà ou pas ou toute la tour ou tout le visage comme là je vais vous tester les deux donc voyez vous avez un genre de tamis ici au milieu donc moi j'en j'en mets un petit peu sur le oula c'est très très volatile par contre donc elle est très très fine donc ça la poudre oui je valide la poudre alors où j'ai une tâche ça qui est en train de se former ici voilà je me suis mis un peu au soleil je sais plus quand j'ai pris les coups de soleil et et ben ma peau n'apprécie pas le soleil ensuite je vais passer donc à la poudre pressée donc dans la même gamme la infinite qui est pareil translucente avec le même la même composition alors ça s'ouvre comment donc elle est comme ceci au niveau du packaging un peu comme un un poudrier tout simple comme ceci bon je prends de le même pinceau et je vais faire pareil elle est ultra pigmentée ouais mais pareil translucent moi c'est ce que j'utilise tout le temps je préfère 30 800 ou ou un petit peu lavande c'est pas mal aussi de toute façon je vais venir échauffer le teint avec le bronzeur donc les poudres je valide les poudres ouais je valide je valide je valide de toute façon je ferai voir en lumière du jour ce que ça donne parce que là j'ai mes éclairages mais donc là je valide ça la cc crème pour l'instant je valide les deux poudres je valide on va passer à ce qui est contouring et ce qui est il y avait également celle ci dans la gamme révolution pro que qui est en teinte ivorique donc je pourrais pas la tester aujourd'hui puisque j'ai déjà testé les deux autres mais je vais la tester tout simplement pour faire mon contouring jeu voilà tout simplement donc c'est celle ci qui est la cc perfecting donc qui normalement va avec la cc crème elle est no flashback c'est une poudre pressée comme ceci alors le packaging est magnifique je pense que vous pouvez voir c'est un écrin à lui tout seul regardez comment c'est beau et la poudre elle est comme ceci elle est toute ciselée donc moi je vais l'utiliser pour faire mon contouring tout simplement pour le bronzeur je vais utiliser donc toujours dans la gamme révolution pro le sculpting bronze heures qui est enrichi avec l'extrait de cacao cocoa qui se présente comme ceci le packaging est dans le même esprit que la poudre franchement aussi on a l'impression que c'est un genre de faux cuir c'est magnifique les packagings sont très je trouve très luxueux dans cette gamme là et franchement j'aime beaucoup on a ici aussi la poudre qui est un petit peu avec une genre de zébrures comme ceci alors j'espère qu'il va pas être trop orangé je l'espère je l'ai testé je crois une fois il m'avait l'air un peu orangé donc on va tester c'est parti un petit peu orangé quand même donc on va pas en mettre trop je pense qu'il est quand même un petit peu trop orangé pour ma carnation donc ça je pense que c'est quelque chose que je ne garderai pas voyez je l'ai utilisé une fois et ben ça ira sur vintaine ouais il est un peu trop orangé pour moi donc je pense que c'est un petit peu plus adapté peut-être pour les peaux pourtant j'ai pris la teinte la plus claire c'est peut-être un peu plus adapté pour les peaux un petit peu plus foncées que la mienne ou alors si vous aimez les teintes un peu plus orangé mais ouais moi ça me ça me dérange un peu le côté orangé je suis pas encore coiffé j'ai pas le gel j'ai rien pour l'instant donc au niveau du bronzer c'est joli mais c'est un petit peu trop orangé pour moi je pour moi c'est un peu trop orangé ouais c'est un peu trop orangé pour moi donc ça je pense que malheureusement je c'était en teinte baia et je trouve que par rapport à la teinte il faisait plus clair sur le packaging donc ça je pense pas que je vais garder ensuite au niveau du blush je vais mettre un blush que j'utilise en ce moment qui est un blush de chez olika olika qui est celui ci en teinte cookie je crois cookie ouais donc je vais mettre ça en blush et comme je vous le disais je vais utiliser donc celle ci la cc perfecting powder pour faire un petit peu mon contouring donc je vais prendre une éponge sèche et je vais en venir ah oui alors elle est bien marquante ça c'est top mais je laisse pas trop longtemps pour pas que ça passe trop de démarcation c'est juste un peu pour nettoyer voyez je viens tout de suite le balayé de chaque côté et je viens un peu fondre le blush avec l'highlighter donc ça je valide également donc à ce stade là on va passer à l'highlighter donc pour l'highlighter je vais utiliser deux highlighters comme d'habitude je vais utiliser cette chose là en highlighter pour faire ma base crème alors qui normalement pour le corps mais moi je vais utiliser plus pour le visage donc c'est le dans la teinte révolution glow c'est un éliminateur liquide on a 100 millilitres donc si vous êtes bronzé etc c'est très joli sur une peau plus claire comme moi je trouve ça ne rend pas très très voilà ça fait pas quelque chose de transcendant donc moi je l'utilise en fait sur le visage donc je viens mettre une toute petite quantité sur le dos de ma main et je fais pareil que d'habitude voyez quand j'utilise des highlighters liquide donc je viens le tamponner avec mon éponge et je viens l'appliquer et bien sur mon visage voilà ce qui va me faire une base un petit peu wet on pourrait le porter que comme ça je vais remettre un petit chouille donc moi je vais le porter comme ça parce que je trouve que finalement sur le corps quand on a la peau très très claire comme moi ça se voit pas énormément et voilà ça me pas plus que ça par contre l'odeur elle est divine ça sent la coco ça sent très très bon et par dessus je vais mettre donc cette eye lecture que je vous avais présenté dans le hall également dans la gamme testy patch testy pitch pas patch de chez high heart révolution c'est le testy pitch il est trop choupi donc moi je viens mélanger les deux il est trop beau regardez ça c'est magnifique voilà ça j'en ai déjà plein qui sont juste derrière moi ici et je les aime beaucoup ces highlighters là ils sont vraiment top pas très très cher le packaging est trop choupi voilà je vais mettre juste un petit peu de gloss plump de chez pixie qui est le peony bloom pour un petit peu plumpé mes lèvres on c'est des gloss qui sont un petit peu repu peur on s'y sont un petit peu mentholé et on sent que ça voilà je trouve que l'application du rouge à lèvres elle est beaucoup plus facile avec ses produits avec ce type de produits donc je vous avais dit que j'en cherchais d'autres et puis finalement j'ai reçu celui ci entre temps donc comme mon autre est terminée de chez pixie donc je me suis dit autant faire ça donc ensuite on va passer aux yeux alors pour le temps en faire un petit point juste pour le temps voilà je trouve ça très très joli je veux juste faire un petit coup de mélanger le teint j'aime beaucoup j'aime beaucoup le temps l'highlighter le bonzeur je le trouve un petit peu trop foncé trop trop orangé pour ma carnation j'aurais peut-être quelque chose un petit peu plus plus neutre ouais donc le reste oui mais le bronzer je pense que cela il va pas n'est pas adapté pour pour ma teinte pour les yeux on va passer aux yeux alors pour les yeux j'ai reçu je vous l'ai montré dans le blog dimanche j'ai reçu ma commande avec les nouveautés les nouvelles palettes flow s je vous ai fait un make up dans le blog avec cette palette là et je vais je vais je vais là que je vais continuer d'utiliser donc c'est la forever flawless flamboyance qui se présente comme ceci elle est magnifique j'adore les forever flawless mais ce sont mes palettes préférées chez makeup révolution et elle se présente comme ceci donc je suis habillée en rose on va faire quelque chose dans les tons roses je vais mettre une base paupière qui est la queue de crise canva en teinte illustrate puisque j'ai bientôt fini ma m'a quand ça va être ma paix louise mais je la garde pour faire les cas de crise la paix louise donc pour la finir en queue de crise donc celle là elle fait très bien le job donc on va continuer à utiliser celle ci alors je vais partir sur la teinte qui est juste ici qui est la teinte corale je vais me rapprocher un petit peu vous puissiez avoir un petit peu plus près voilà on se rapproche un petit peu donc je vais mettre la teinte corale pour le creux de ma paupière il est très très pigmenté ce rose comme vous pouvez le voir donc je viens estomper un petit peu je vais prendre un pinceau propre et je vais venir estomper sans aucune matière dessus pour l'instant de chaque côté et je vais prendre le phare india qui est juste ici qu'un genre de pêche ensuite je prends le la teinte feeder qui est juste ici qu'un genre de beige pour nettoyer le haut de ma paupière tout simplement ce beige est très très bien il est parfait comme beige alors ensuite je sais pas ce que je vais mettre comme si je mets le flame qui est très joli ou le plume aussi je fais un mix des deux je pense que je vais faire un mix des deux qui est le flame et le plus pour faire un dégradé de rose donc voilà donc les effets je vais reprendre la teinte corale qui est à l'extrémité pour un petit peu estomper pour pas que ça fasse une démarcation déjà utiliser ce que j'ai sur mon pinceau et après je vais en prélever un petit peu alors je prends nos doigts le phare flame je vais venir l'appliquer aux doigts dans un premier temps et je vais mettre le phare plume qui a un rose assez clair pareil aux doigts dans un premier temps voilà ce que ça donne ça fait un dégradé de rose donc je vais reporter la couleur corale en rat de cils je vais reprendre ma teinte india qui est un petit peu le genre de 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 saumon là et je vais venir un peu estomper les bords donc je vais juste prendre une petite touche de papapap je vais prendre la teinte ultra qui est un genre de de marron foncé ici pour un petit peu foncé mon coin externe mais vraiment très légèrement pour apporter un un petit peu de profondeur on va dire au regard tout simplement je vais en mélanger avec le rose jusqu'à que voilà que j'ai l'intensité que je désire donc voilà ce que ça donne je fais l'autre oeil mes sourcils le mascara et je vous retrouve pour les lèvres donc voilà ce que ça donne je me suis coiffé etc j'ai mis le mascara je m'approcher un petit peu vous puissiez voir voilà mascara sourcil fait je suis coiffé j'ai mis boucles d'oreilles j'ai mis les bijoux donc on va passer aux lèvres alors pour les lèvres dans ma comme dans mon vlog je vous ai montré que j'avais reçu six autres hydra mat de chez révolution pro j'adore c'est cette gamme là franchement je les adore elles sont ils sont vraiment top ils ont une bonne tenue ils ont un bon confort ils sont semi mat ils se matifient tout au long de la journée voilà j'aime beaucoup ces rouges à lèvres et il y avait une offre 3 plus 1 donc bah j'en ai profité donc je pense que je vais mettre un de ceux là je sais pas encore lequel donc on se retrouve je vais passer mes lèvres juste dans un mouchoir en papier et je vais appliquer un de ces rouges à lèvres là donc voilà j'ai porté le sphinx il est magnifique c'est ultra confort ces rouges à lèvres ils sont oui à force de pincer les lèvres et bien ils vieillissent en se matifiant mais c'est semi mat c'est pas mat à 100% c'est très très riche en acides hyaluronique et en peptides donc ça n'assèche pas du tout les lèvres la tenue est correcte la tenue est très très bonne au niveau de l'applicateur on a un applicateur en mousse classique mais il est un petit peu pointu donc pour pour faire les contours ici de l'art de cupidon je trouve ça super pratique et on a une bonne contenance à l'intérieur je sais plus combien on a mais on a une bonne contenance et franchement ces rouges à lèvres là je les kiffe ensuite on va finir par fixer tout ça je vais utiliser donc le conceal and define dans la gamme infinite le spray fixateur il est matifié en longue durée 16h ou 16h donc je vais secouer je n'ai jamais utilisé donc je ne sais pas si le spray est fort ou pas non c'est un spray qui est quand même assez fin je vais relever un petit peu ça c'est un gros spray j'avais dit fin mais ça mouille un petit peu tout c'est dommage je suis tout trempé du coup donc on 16 heures ça m'attendait que ça fasse tenir 16 heures je ne veux pas rester maquillé non maquillé maquillé 16 heures comme il fait très chaud en général là vers 4 5 heures je me démaquille donc là donc là il est quelle heure il est 11h30 donc voilà je j'aime beaucoup 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 c'est pas forcément ma préférée de cette de la gamme flawless ceci dit on a des très jolis farbes à idéal pour la saison là on a du rose du bleu du violet les fards hier je me suis maquillé avec celle ci avec le ibis donc ensuite on reviendra un petit peu sur tous les produits à la fin de la vidéo je vais vous parler de ces petites choses là donc la petite chose dans un tam glow donc quand je vous l'ai dit celle ci je l'utilise pas pour le corps j'utilise plutôt pour faire l'highlighter et celui ci c'est le face and body shimer all donc c'est un petit peu d'huile donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un petit peu là et je vais en mettre sur mon décolleté tout simplement je vais en mettre un peu sur mon mon pinceau pareil qui vient de chez make up révolution sans en fiche partout et je vais venir en mettre je me pencher un petit peu et je vais venir en mettre sur mon juste sur mon décolleté alors je pense est ce qu'on va le voir je ne sais pas si on va voir grand chose est ce que ça je vois on voit pas si ça brille ou quoi avec les éclairages moi je le vois donc c'est très joli voilà c'est c'est un peu pailleté c'est très joli alors c'est sûr quand on a une peau bronzée c'est plus sympa donc ça hydrate ça sent très très bon ça sent vraiment très très bon sur les jambes je ne vois pas trop l'intérêt je dirais que c'est plus joli sur un décolleté voilà donc ça m'a hydraté le décolleté c'est très joli et voilà donc je dirais que ça voilà c'est peut-être un petit peu le bémol des produits je pense pas que je rachèterais d'autres produits les pinceaux sont très très bien aussi bien celui ci que celui ci je dirais que j'ai une préférence pour celui ci pour la prise en main je trouve qu'il est plus facile pour faire des ronds comme je vous l'ai dit celui ci j'ai utilisé pour le visage et pas pour le corps parce que je trouve que voilà ça ça va pas sur voilà moi j'ai tellement la peau claire que voilà finalement et je trouve que sur le celui ci avec les petites paillettes l'été c'est beaucoup plus joli l'été ou l'hiver voilà pour sublimer un décolleté donc mais je dirais que je suis pas forcément super fan de ces produits tout simplement parce que voilà j'ai la peau très claire donc comme je vous l'ai dit il est midi dans 11h30 donc voilà j'aime beaucoup 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 le rendu de la de la cc crème on va refaire un petit point tout à l'heure on va refaire un petit point tout à l'heure en milieu fin d'après midi quand je me démaquillerai et là je vous montrerai je vais vous montrer ce que ça donne en lumière naturelle comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne parce que ça donne en lumière du jour pour le make up voilà et pour je voilà le bronzer je trouve un peu trop orangé comme je vous le disais pour moi il est un peu trop orangé est ce que sur le décolleté on va voir un peu les paillettes je suis pas forcément sûr qu'on voit les paillettes peut-être au soleil mais voilà c'est très très discret je le vois quand je le regarde donc je pense qu'au soleil ça doit être encore plus donc on se retrouve tout à l'heure vers 4 5 heures quand je vais me démaquiller ça fera à peu près 10 10 ça fera presque 6 heures je porte le make up donc c'est bien déjà pour se faire un premier avis mais j'aime beaucoup le rendu du teint sauf le bronzer je trouve qu'il est un peu trop orangé pour moi mais le reste le rouge à lèvres magnifique le les yeux voilà top donc je vous dis à tout à l'heure non je vous reprends il est quasiment 17 heures quasiment 17 heures donc je vais faire le point ici comme ça ça va vraiment me permettre d'avoir un point voilà sur pleine lumière je suis face à ma fenêtre j'ai comment je crois que c'était 10 heures et demie 11 heures quand j'ai terminé donc ça fait six quasiment six heures non oui quasiment nous mettons presque six heures que je suis maquillée je commence un peu à briller voyez en zone t ici et ici mais rien de bien gênant tout est resté en place j'ai fait aucune retouche même le rouge à lèvres voyez ça franchement ça focus pas sur ce qu'il faut les gars franchement il ya une petite brillance ici les yeux c'est pareil ça va pas bouger et bien je sais pas si on va voir un petit peu la brillance du truc ici mon ça ne voit pas beaucoup mais je suis agréablement surprise et bien par la cc crème je pense que si on repoudre enfin on enlève l'excès de sébum et on repoudre ça repart jusqu'au soir sans problème donc je vous conseille vraiment ces produits là notamment les poudres la cc crème le fixateur le bronzeur un petit peu trop orangé pour moi qu'est ce qu'il y avait d'autre que dans cette gamme le highlighter j'adore la base comme je l'ai utilisé comme je vous l'ai dit et puis les petites palettes flawless franchement elles sont top les rouges à lèvres pareil voyez j'ai fait aucune retouche depuis ce matin j'ai goûté et j'ai mangé ce midi j'ai bu donc franchement donc voilà si vous cherchez une petite cc crème ça peut être très sympa elle est vraiment modulable voilà donc c'est pas c'est pas un flop je dirais que le cheat par contre infinity il spray assez fort donc je dirais qu'il faut quand même le mettre assez loin mais sinon dans l'ensemble je suis quand même satisfaite du résultat donc je vais réutiliser les produits un petit peu plus sur plusieurs jours ça permet de faire un avis différent aujourd'hui fait 28 degrés donc ça va faire encore plus chaud demain et après demain donc moi j'ai la chance d'avoir la clim ici dans la maison donc on a 25 degrés donc voilà je vois là puis je dans la journée je fais pas des choses très physiques mais je dirais que je suis très très contente là je vais me démaquiller mais si j'avais eu à ressortir j'aurais un petit peu enlevé l'excès de sébum j'aurais passé un petit coup de poudre et ça aurait été parfait le bronzer pareil il est resté en place donc voilà je vous mets de façon tous les liens des articles que j'ai utilisé ce matin enfin tout à l'heure pour vous de tout de suite pour vous en barre d'infos donc je vous mets tous les liens des produits dont je vous ai parlé sur ce make-up ce matin comme ça vous avez eu le crash test avec moi en direct je vous mets également les produits j'ai utilisé pour le sourcil etc les petites boucles d'oreilles enfin tout est en barre d'infos comme d'habitude donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu crash test des produits révolution pro etc une autre vidéo va arriver avec les produits de xx ou double x révolution donc n'hésitez pas à rester connecté n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à vous abonner également à instagram parce qu'il ya plein de joli concours qui arrive ciao